Donc, comment vous motivez ? Voyez, quand votre voiture ne démarre pas, quelqu'un doit pousser. Une fois qu'elle est lancée, après ça, on n'a pas à la pousser tout le long. Elle va y aller. On peut vous enseigner des moyens, quand vous commencez à en faire l'expérience comme d'une partie de vous-même, ça vous enflamme. Vous devez tomber amoureux de quelqu'un ou de quelque chose. Si vous ne trouvez pas un quelqu'un, vous devez tomber amoureux de quelque chose. Quelque chose a un sens pour vous, vous allez vous réveiller le matin. Rien n'a de sens pour vous, pour quelle raison se réveiller le matin ? Quand Shiva a voulu enseigner le yoga à son premier disciple, qui était sa propre femme, Parbati, elle était très impatiente d'apprendre le chemin vers l'éveil, parce qu'elle voyait en lui un être glorieux, et elle veut devenir comme lui. Elle a dit, comment ? Je suis prêt à faire n'importe quoi. Shiva a dit, pas besoin de faire quoi que ce soit, viens simplement t'asseoir ici sur mes genoux. Elle a hésité parce que, oh, je ne veux pas être chouchouté, je veux être éveillé. Il a dit, détends-toi, viens t'asseoir ici. Elle s'est assise. Il l'a rapprochée, pas pour ses besoins, pour satisfaire ses besoins à elle. Et il l'a tellement rapprochée, plus près, plus près, plus près, que doucement, elle est devenue une partie de lui. Donc il y a une dimension de Shiva qu'on appelle Ardanari, où une moitié est homme, une moitié est femme. Ce que l'imagerie essaye de vous dire, c'est que ce n'est qu'en incluant, ce n'est qu'en incluant que la vie va s'épanouir. Si vous devez inclure quelque chose en vous, il doit y avoir de l'espace, n'est-ce pas ? Si je dois faire de quelqu'un une partie de moi, je dois expulser une moitié de moi, alors seulement. C'est pour ça l'expression « tomber amoureux », pas « s'élever amoureux ». Ok ? Pas « se tenir amoureux », pas « grimper amoureux », tomber amoureux, parce qu'une partie de vous doit tomber. Alors seulement, il y aura de l'espace pour quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Si tout de vous tombe, il va y avoir un espace énorme. Vous pouvez inclure tout le cosmos comme une partie de vous-même. Si au moins une partie de vous tombe, vous allez peut-être tomber amoureux d'un autre être humain ou d'un autre aspect de la création. Donc, on peut vous enseigner des moyens pour vous vider. Si une partie de vous tombe, cet espace vide doit être rempli par quelque chose. Et ce quelque chose qui n'est pas vous, quand ça devient une partie de vous, quand vous commencez à en faire l'expérience comme une partie de vous-même, ça vous enflamme. Parce qu'en ce moment, ce que vous pensez être « moi » n'est pas vous. Juste un paquet de pensées, d'émotions, d'idées et de préjugés. N'est-ce pas ? Cela n'est pas vous. Donc, ce qui est vous ne fait pas encore partie de votre expérience. Donc, comment vous motiver ? Quand vous n'êtes pas encore, comment vous faire démarrer ? Vous n'êtes pas encore. En ce moment, tout ce qui est là, c'est un paquet de pensées, un nuage de pensées, d'émotions et de toutes sortes de choses, n'est-ce pas ? Donc, c'est pourquoi la sadhana. Vous devez venir faire de la sadhana. Initialement, quelqu'un va vous motiver. Voyez, quand votre voiture ne démarre pas, quelqu'un doit pousser. Ok ? Ok ? Une fois qu'elle est lancée, après ça, on n'a pas besoin de la pousser tout le long. Elle va y aller. Donc, au départ, rien de mal à utiliser un petit coup de pouce. Tout le monde a besoin d'un coup de pouce. Il y a très peu de gens qui peuvent se propulser dès la première étape. La plupart des autres ont besoin d'un coup de pouce. De temps en temps, un petit coup de pied par-ci par-là. Le reste, ils vont le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada et les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada